hola tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de l'hyperpigmentation des taches brunes des problèmes de peau pas uniforme etc on va tout revoir de a à z je vous ai déjà fait deux vidéos à ce propos une où justement je vous ai parlé de mon hyperpigmentation due au soleil et un cas extrême d'hyperpigmentation et une deuxième vidéo où je vous ai parlé de ma routine contre l'hyperpigmentation et la dépigmentation du coup dans cette vidéo on va tout revoir de a à z l'hyperpigmentation sur le corps les taches brunes les zones plus foncées les coudes les genoux les problèmes de taches après épilation notamment la zone du bikini les aisselles et l'hyperpigmentation au niveau du visage les problèmes de teint pas uniforme etc je vais tout vous expliquer à nouveau de a à z les produits que j'utilise comment s'en débarrasser et compagnie donc si c'est une vidéo qui t'intéresse je t'invite à continuer à regarder c'est parti alors on va d'abord mettre au point quelques questionnements que vous avez que je vois souvent dans les commentaires parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous mélangent tout c'est à dire que moi quand je vous ai fait cette vidéo sur mon hyperpigmentation et mon cas extrême d'hyperpigmentation beaucoup dans les commentaires ont dit que c'était pas de l'hyperpigmentation que c'était juste du bronzage que j'assumais pas d'être noire etc bullshit total c'est pas vous qui allez m'apprendre à moi si c'est du bronzage ou si c'est de l'hyperpigmentation ou pas pourquoi parce que je vous ai montré une photo de moi bébé et ça c'est ma couleur de peau de base l'hiver je suis de cette teinte vous le voyez dans mes vidéos ça c'est ma couleur de peau de base et l'été quand je bronze je suis comme ça et vous l'avez vu également aussi dans ma vidéo quand je suis rentrée de marrakech que j'étais beaucoup plus bronzée qu'à mon habitude j'ai pas de problème à bronzer l'hiver j'ai ma couleur de base l'été je suis beaucoup plus foncée parce que je suis bronzée et ça ça n'a rien à voir avec l'hyperpigmentation là que j'avais eu un seul cas extrême ça n'est plus jamais arrivé et ça moi je souffre d'hyperpigmentation dû au soleil c'est pourquoi je ne vais jamais au soleil et c'est pourquoi je n'aime pas bronzer parce que ça c'est critique l'image parle d'elle-même donc moi au quotidien j'évite le soleil je suis tout temps à l'ombre je mets de la spf 50 sur le corps sur le visage je ne fais pas des activités qui m'obligent à être à découvert en plein soleil pendant des heures etc ce qui fait que l'été pour moi c'est compliqué parce que il ya plein d'activités que je ne peux pas faire notamment avec mon copain mes amis etc je dis toujours non j'annule toujours tout et je reste dans mon coin pourquoi parce que ma peau et ma santé de mon épiderme passe avant tout un deuxième point à éclaircir moi j'ai de l'hyperpigmentation dû au soleil et il ya des personnes qui typiquement ont de l'hyperpigmentation dû à un problème de peau dû à une maladie et dû à vos gènes des raisons héréditaires moi je vous ai fait une vidéo typiquement sur les cernes pigmentaires c'est très dur à s'en débarrasser pourquoi parce que c'est inné et ma copine justement mauricienne parce que c'est surtout ces ethnies là les indiens les mauriciens qui sont très touchés par les cernes pigmentaires et l'hyperpigmentation général héréditaire vous pouvez en avoir autour de la bouche autour des yeux les yeux panda typiquement et sur le corps également donc certains d'entre vous aussi me demandent en commentaire comment se débarrasser de tel ou tel type d'hyperpigmentation je ne peux pas directement vous aider parce que je ne sais pas à quoi est dû votre hyperpigmentation si vous avez de l'hyperpigmentation dû comme moi au soleil mes vidéos vont clairement pouvoir vous aider et si vous avez de l'hyperpigmentation dû héréditaire maladie dû à des médicaments vous prenez à un problème hormonal vous devez d'abord identifier quelle est votre hyperpigmentation et si vous n'arrivez pas à le faire vous même aller chez le dermatologue tout simplement une fois que vous avez identifié à quoi est dû votre hyperpigmentation c'est là que vous pouvez agir si c'est de l'hyperpigmentation tel héréditaire ou forte il va vous falloir des solutions plus poussées que des simples produits contre l'hyperpigmentation c'est à dire qu'il va vous falloir des peelings chimiques des injections d'acides hyaluroniques des solutions contre l'hyperpigmentation qui vous sont proposés en institut esthétique selon le type d'hyperpigmentation si c'est de l'hyperpigmentation légère ou due au soleil comme la mienne les produits peuvent clairement vous en débarrasser et venir à bout de ces taches foncées etc alors quand il s'agit d'hyperpigmentation au niveau du corps que vous ayez les coudes plus foncées les aisselles plus foncées les genoux plus foncées ou des zones sur votre corps plus foncées que le reste de votre corps ça peut être votre cou des zones au niveau du dos derrière les genoux etc ces zones là qui sont plus foncées la solution dont je vous ai déjà parlé c'est l'exfoliation en général les coudes plus foncées les aisselles etc c'est de l'hyperpigmentation due à une accumulation d'impureté de bactéries etc donc ça le premier geste à faire c'est de vous exfolier la peau au quotidien ou 3 à 4 fois par semaine pour ce faire moi je vous recommande deux outils exfoliants mon filet de douche africain le djampé ou mon gant quessa marocain associé avec un bon exfoliant que ce soit celui que vous préférez moi je vous recommande le savon noir dans un premier temps vous exfoliez votre peau beaucoup plus régulièrement ça ça va permettre d'éviter d'avoir de l'hyperpigmentation à l'avenir et de débarrasser de celle que vous avez déjà ça c'est la manière manuelle de le faire vous pouvez aussi vous exfolier de manière chimique et pour moi j'ai deux produits valeur sûre soit mon acide glycolique de chez diordinerie soit mon exfoliant chimique AHA BHA ces deux produits sont à utiliser uniquement le soir l'acide glycolique vous l'appliquez directement sur les zones que vous voulez éclaircir et je vous recommande de l'utiliser aussi plusieurs fois par semaine je mets ici à l'écran comment utiliser ce produit ça vous pouvez l'utiliser pour éclaircir vos aisselles vos coudes vos genoux les zones sur votre visage et aussi au niveau de vos épilations du bikini le peeling AHA BHA il faut lire les instructions qu'il y a dessus j'ai vu un commentaire l'autre jour d'une fille qui disait qu'elle avait appliqué ça pendant plus de dix minutes et qu'elle avait la peau irritée qui brûlait etc ça je suis désolée à un moment donné si vous ne lisez pas les instructions et que vous ne m'écoutez pas moi je peux rien faire c'est écrit il faut faire attention avec ce produit c'est un exfoliant chimique ça peut être dangereux si vous l'utilisez d'une mauvaise manière lisez les instructions de la boîte du flacon et écoutez moi du coup ça ça l'utiliser aussi de manière ponctuelle je dirais une fois par semaine si vous voulez vous débarrasser rapidement de votre hyperplantation et sinon trois fois deux à trois fois par mois vous pouvez laisser agir ça si vous n'êtes pas habitué à ce produit trois à cinq minutes dans un premier temps et au maximum huit minutes donc ça ce sont trois manières d'exfolier votre hyperpigmentation après avoir exfolié vous allez traiter et j'ai deux sérums valeur sûre pour l'hyperpigmentation c'est ces deux sérums de chez de ordinary à l'alpha arbutine associé avec de la vitamine c et associé avec de l'acide hyaluronique l'alpha arbutine c'est vraiment le produit qui vous aide à vous débarrasser de votre hyperpigmentation ces deux sérums moi je vous recommande de les avoir dans votre pharmacie à utiliser après avoir exfolié votre corps et après coup vous hydratez votre corps avec votre crème hydratante usuel moi j'adore ma ceravelle j'adore mon beurre de karité j'adore mon aloe vera après avoir exfolié exemple de manière chimique moi j'aime bien appliquer l'aloe vera l'aloe vera c'est vraiment ce qui m'a sauvé de mon hyperpigmentation accrue que j'avais eu cette fois là donc exfoliez votre corps vous appliquez un de ces deux sérums à l'alpha arbutine et ensuite vous hydratez votre peau moi je vous recommande avec l'aloe vera ou une autre crème hydratante et ça c'est à faire régulièrement pour avoir des résultats quand il s'agit de résultats pour votre hyperpigmentation il faut être patient ça prend des semaines voire des mois à en venir à bout dans ma vidéo encore une fois sur mon hyperpigmentation ça l'aiguise moi je vous ai déjà dit dans mes vidéos ça c'est un miracle que j'ai pu m'en débarrasser si rapidement après quelques jours seulement je pense que c'est parce que j'ai vraiment prié et que j'ai manifesté vraiment de m'en débarrasser parce que sinon l'hyperpigmentation c'est dur à s'en débarrasser ça prend du temps à venir à donc soyez patient ça prend des semaines ça prend des mois ça dépend de comment vous êtes aussi assidu avec votre produit et votre routine quand il s'agit d'hyperpigmentation dû à l'épilation notamment celle du bikini ou des aisselles ou des jambes par exemple mais en général c'est vraiment ces deux zones là moi je vous recommande d'aller checker ma vidéo qui a lancé cette chaîne qui a fait plus d'un million de jus où je vous parle d'une épilation optimale du bikini pour justement éviter les boutons les poils incarnés les taches brunes etc pour l'hyperpigmentation dû à l'épilation encore une fois il faut exfolier moi mon produit phare c'est mon ten skin ma lotion qui m'empêche d'avoir des boutons des poils incarnés et la peau plus foncée vous avez aussi le pb vaniche et c'est le même principe à exfolier mettez votre sérum vous pouvez aussi utiliser ces produits là en bas pour les aisselles l'acide glycolique c'est une valeur sûre à ce niveau là que vous tapotez avec votre coton typiquement après épilation et hydratez à nouveau avec votre aloe vera vous pouvez mettre votre sérum et c'est aussi à vous d'avoir une routine aussi régulière même avec ces zones là parce qu'en général on s'épile et ensuite au quotidien on se lave on met son déo etc et c'est des zones qu'on traite pas vous voyez mais quand vous avez de l'hyperpigmentation ce sont des zones à ne pas négliger et il faut aussi avoir une routine régulière sur ces zones là et quand il s'agit d'hyperpigmentation sur le visage c'est le même principe s'exfolier la peau régulièrement une à deux fois par semaine et ensuite utiliser des produits qui vont favoriser un teint lumineux sans enlever les taches etc donc toujours les sérums alpha arbutine sérum à la vitamine c etc moi je vous ai fait une routine contre justement l'hyperpigmentation que vous retrouvez là il suffit de la suivre et vous avez aussi typiquement ma routine pour un teint lumineux et me débarrasser d'un teint terme typiquement ça ce sont des produits qui vont vous aider donc quand il s'agit d'hyperpigmentation ce qui est important c'est d'exfolier la peau et d'utiliser des produits qui vont illuminer la peau et vous débarrasser de vos taches vous avez la vitamine c alpha arbutine l'acide glycolique l'acide hyaluronique etc là je vais vous proposer une routine nouvelle autre que celle que j'avais montré dans cette vidéo comme ça vous pouvez la suivre c'est l'été je fais attention à mon hyperpigmentation et je fais cette routine deux à trois fois par semaine le soir ça va être ma routine contre l'hyperpigmentation actuelle je vais d'abord nettoyer mon visage avec mon gel au zinc nettoyant ce c'est un gel purifiant de chez typologie que vous avez présenté dans ma routine typologie donc ça c'est un nettoyant qui va purifier et exfolier ma peau en douceur après coup je mets mon tonique à l'acide glycolique de chez diordinerie ou tonique à la vitamine c également de chez typologie qui va éclaircir illuminer mon teint soit j'utilise mon sérum à l'acide glycolique également de chez typologie c'est le même principe sauf que là je l'ai en sérum et j'applique un de mes deux sérums à l'alpha arbutine après avoir appliqué mes sérums j'aime bien mettre ma mucine d'escargot coréenne qui va garder ma peau sublime en tout temps et net et après coup j'applique ma crème hydratante le soir du coup c'est une routine du soir parce que ce sont des acides donc à éviter s'exposer après coup au soleil j'aime bien comme crème hydratante appliquée soit mon aloe vera soit ma céravée classique quand je me fais les soins du visage notamment mes soins complets du visage c'est important d'exfolier la peau notamment avec votre masque à l'argile et ou vos masques chimiques tels que le HA de chez The Ordinary et après coup j'aime bien utiliser ces deux masques celui-là c'est de chez Garnier à la vitamine c qui va hydrater et booster l'éclat de votre visage et celui-là c'est mon masque favori contre l'hyperpigmentation qui vient de la marque skin vitals celui-là il est parfait justement après soleil pour les tâches brunes tâches puis au soleil et les teints irréguliers en général donc c'est ce genre de masque vous devez utiliser quand vous avez de l'hyperpigmentation et celui-là il est génial donc ça c'est une routine du soir les masques de façon ponctuelle quand je me fais mes soins plus poussés et ne pas négliger votre crème solaire au quotidien ça c'est super important moi je vous le dis tout le temps les 365 jours annuels votre crème solaire SPF 50 surtout si vous souffrez d'hyperpigmentation comme moi 30 minimum donc voilà les gusts je pense qu'on a fait le tour sur cette hyperpigmentation si vous avez encore des questions bien sûr mettez les dans les commentaires je vais vous répondre j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas mettez un j'aime n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en on s'en trouve très vite Besitos